Et les vacances de Noël, c'est aussi l'occasion de découvrir de beaux spectacles. Beaucoup de cirques sont programmés, notamment cette création très musicale, acrobatique et colorée. Cirque à Cuba et de passage à Paris avant de partir en tournée. L'événement nous plonge dans l'ambiance et le folklore cubain. Un avant-goût avec Elie Stern, Mehdi Weber et Émilie Denis. C'est le moment fort du spectacle. Loin des numéros traditionnels, ces deux acrobates ne sont tenus que par leur chevelure. Un exercice délicat devenu la spécialité du cirque cubain. Une technique ancestrale, ces deux artistes cubaines travaillent ce numéro depuis plus de deux ans. Quand on apprend à faire ce numéro, c'est un peu difficile. Parce qu'il faut faire beaucoup de nœuds dans les cheveux. Il faut que tout tienne bien en place. Ces 45 artistes cubains se sont entraînés plusieurs mois à la Havane pour concevoir ce spectacle qui ne sera joué qu'en Europe. Musique, danse, carnaval, une vitrine de la culture cubaine. Rosalia est la chanteuse vedette, elle se produit en France pour la première fois. C'est une vraie fierté et un bonheur. Parce qu'enfin, des jeunes cubains peuvent partager leur art avec l'Europe. Musique, danse, carnaval, une vitrine de la culture cubaine. Ce numéro d'acrobatie est inspiré du cirque russe. A Havane, l'héritage soviétique tient encore une place importante. Musique, danse, carnaval, une vitrine de la culture cubaine. Une joie de vivre communicative et entraînante. Circa Kouba est une invitation au voyage. Un peu de la chaleur des Caraïbes dans notre hiver européen. Musique, danse, carnaval, une vitrine de la culture cubaine. Musique, danse, carnaval, une vitrine de la culture cubaine.